Bonjour à mes internautes de WeSports, bienvenue à la revue d'actualité de ce mercredi 26 avril. On démarre par l'équipe nationale U20. Moussagnay Epamatassar sélectionnés pour la Coupe du Monde, présent au Qatar à l'automne dernier. Moussagnay Epamatassar pourrait renforcer l'équipe nationale U20 du Sénégal lors du prochain mondial en Argentine du 20 mai au 11 juin. Avec ses renforts de choix, les Lyon sauveraient figure de sérieux outsiders au moment d'aborder cette épreuve, renforcée par de grands talents qui connaissent les joutes européennes. Cependant, que ce soit Moussagnay ou Moumatassar, leur âge pourrait bien causer quelques bémols. Les deux joueurs ont encore 20 ans certes, mais le défenseur fêtera son 21e anniversaire le 18 juin prochain, soit quelques jours après la finale de la compétition, alors que le milieu de terrain de 20 ans en septembre. A voir si la FIFA leur autorisera de participer à cette Coupe du Monde, ce qui semble beaucoup moins sûr. A l'international, Claude Leroy ne voit pas Sadio Mane au Bayern de Munich la saison prochaine. Dans les rangs du Bayern de Munich après avoir quitté Liverpool cet été, Sadio Mane ne devrait pas rester longtemps du côté de la formation bavaroise. C'est du moins l'avis de Claude Leroy qui voit l'avenir du Ballon d'or africain ailleurs qu'en Allemagne, interrogé au sujet du dossier de Sadio Mane, sous le feu des projecteurs depuis son altercation avec son coéquipier Leroy Sané. Claude Leroy ne voit pas l'attaquant sénégalais au Bayern de Munich la saison prochaine. Invité dans l'émission Talent d'Afrique sur Canal+, l'ancien technicien prédit une séparation dès le prochain Mercato du meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et son club. Bayern de Munich, il ajoute, je pense que Tourelle a d'autres priorités sur ce poste, le mieux pour Sadio est de se trouver un autre club. Mercato et Everton surveillent toujours Illy Mandiaï ainsi que d'autres clubs italiens. C'est la révélation sénégalaise depuis maintenant un an, mais surtout de la deuxième division anglaise. En force de Shelfield United, deuxième de championship et membre de l'équipe type de la saison 2022-2023, Illy Mandiaï n'arrête plus de faire parler de lui. En effet, après l'intérêt connu d'Everton, les désinformations de Fabricio Romano confirment l'intérêt des tout-fils et les renseignements d'autres clubs, notamment en Italie. Selon le journal, ce qui est toujours bien informé, les formations italiens sont très bien informées sur la pépite sénégalaise, une cote qui promet le feu aux joueurs des blesses qui devraient changer de couleur les tirs prochains, avec tous ses intérêts autour de son talent. Toujours Mercato, Abdou Diallo ne devrait pas rester au P&G voulant réduire sa masse salariale. Le Paris Saint-Germain cherche à se séparer définitivement d'une grande partie de ses joueurs prêtés cette saison. Et ça tombe bien puisque Abdou Diallo, envoyé cet été auprès du côté de Leipzig, souhaiterait quitter le navire dès son retour. La formation de Marco Ross ne prévoit pas de lever son option d'achat de 20 millions d'euros. L'international sénégalais semble également vouloir se passer à autre chose. Son retour de prêt du côté de la France n'est pas envisageable parce que l'ancien Monegas souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain, lors du Mercato Estival. On termine par du basketball 2023. L'équipe 2 de la saison 3 de la Basketball Africa Libre va démarrer aujourd'hui en Egypte. C'est dans la salle du complexe sportif Hassan Mustapha du Caire que vont se disputer les matchs du 26 avril au 6 mai. Comme à Dakar, 6 équipes vont se disputer les 4 premières places qualificatives. Al-Harley de l'Egypte, captain Tiger, Afrique du Sud, City Oil de l'Ouganda, club athlético pétrolaire de l'Ouanda de l'Angola, CFV Bayra de Mozambique et de Seydou Legacy Atlantic Club de la Guinée. L'élié de 26 ans, Martar Gay est le seul Sénégalais en liste pour cette étape du Caire. Il jouera avec le CFV Bayra qui jouera en match d'ouverture contre Al-Harley ce mercredi à 18h GMT. Finale 8 de la balle 2023, changement de programme à Kigali. Ce sera la troisième et dernière étape de la compétition. Les équipes qualifiées à Dakar et au Caire vont se retrouver à Kigali pour les finales 8. La balle a annoncé ce mardi un changement sur ce programme, initialement prévu le 21 mai. Le coup d'envoi est avancé au samedi 20 mai. Ainsi, les 4 matchs de quart de finale pourront se jouer pendant le week-end, informe le communiqué de la balle. Notons que l'ABC Fighters de la Côte d'Ivoire, la Estouane du Sénégal. Le REC du Rwanda et le Stade Malgain sont déjà qualifiés pour cette étape qui se jouera à la BK Arena à Kigali, Rwanda. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport.